J'invite à se joindre à nous Daniel Boyer, qui est le président de la FTQ. Donc, je me passe d'introduction en large. Je pense que vous le connaissez bien, mais je le remercie énormément d'être avec nous, puis je lui cède la parole. Donc, on l'applaudit. Merci. Merci, Patrice. Écoutez, je pense qu'il faut souligner le succès du séminaire année après année. Si on écoutait tout le monde, il faudrait l'ouvrir à l'extérieur de nos rangs. Je sais qu'il y a peut-être des intrus dans la salle, mais le but, ce n'est pas d'en faire un événement ouvert à tous, mais c'est ouvert à notre membership, à nous. Puis, c'est probablement dû à la qualité des invités, puis le sérieux des participants, si ce séminaire-là, année après année, a le succès qu'il a. Puis ça, je tiens à vous remercier de votre participation, puis votre participation ici, oui, mais votre participation dans le dossier des régimes de retraite et d'assurance collective, je pense qu'elle est importante. Puis, je vais beaucoup vous parler de mobilisation, puis le fait que vous vous occupez de ce dossier-là, le fait que vous soyez ici, ça fait partie de la mobilisation, puis vous allez comprendre pourquoi je veux vous parler de ça. Puis, vous savez, les positions, il y a eu des positions fortes de la FTQ qui sont sorties un peu d'ici, mais un peu de nos rangs aussi, mais il y a eu des positions fortes concernant, bon, l'âge légal de la retraite, les clauses de disparité de traitement, le prix des médicaments, il y a eu des positions assez fortes. On a de la misère, des fois, dans le milieu syndical, à célébrer des victoires, mais il y en a eu plusieurs. La job qu'on a faite sur les régimes complémentaires de retraite, on l'a fait. La job qu'on a faite sur les clauses de disparité de traitement, la job n'est pas finie, mais on l'a faite à un méchant bout. La job qu'on a faite sur le salaire minimum, il en reste un méchant bout encore à faire, mais qui aurait dit qu'on aurait eu une augmentation d'une pièce et vingt-cinq de l'heure en deux ans, même que le gouvernement avait annoncé l'année passée 50 sous d'augmentation, puis 50 sous d'augmentation cette année, puis il a décidé de l'augmenter à 75 cents. Dites-vous que si on ne s'était pas mobilisés, je pense que ces affaires-là ne seraient jamais arrivées. Je ne pense pas, j'en suis sûr. Donc, notre mobilisation porte ses fruits. Maintenant, on n'a pas tout gagné encore, mais je pense qu'on n'a pas arrêté de se mobiliser non plus. On va continuer à se mobiliser, puis on est un peu entêté, perspicace, je ne veux plus de qualificatif, mais on le sait, quand on se fait dire non une première fois, puis on se fait souvent dire non une première fois, on revient toujours une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Puis la bonification du RRQ, c'est un dossier qu'on mène depuis 2009, un méchant bout de temps, puis on n'a pas lâché le morceau. On n'a pas lâché le morceau, puis on y est arrivé. Est-ce que c'était la proposition initiale qu'on avait faite? Bien non. Mais on est arrivé à quelque chose quand même d'intéressant. Puis on devra continuer à se mobiliser, les amis. L'année qui vient, je dis l'année, les mois qui viennent maintenant, puisque l'élection va avoir lieu le 1er octobre, c'est une année importante, c'est un moment important, une élection, pour mettre sur la place publique les valeurs qu'on défend, les revendications qu'on a. On a des micros pour le faire en période électorale. Et ça ne veut pas dire qu'il faut appuyer un parti, appuyer des candidats. On n'est pas là. Mais on veut être capable, et c'est ce qu'on va faire, de mettre sur la place publique nos revendications, les valeurs de la FTQ, puis ça, je pense que c'est important. Puis vous savez, quand on fait avancer des dossiers, oui, il y a du lobby qu'on fait, ça commence du lobby auprès des autres organisations syndicales, dans le but qu'on soit plusieurs à revendiquer la même affaire, du lobby auprès des organismes communautaires, des organismes de défense de droits, pour grossir nos rangs concernant des revendications qu'on a. Oui, aussi auprès des organismes patronaux, parce que des fois, ils sont avec nous dans certaines affaires. Puis finalement, auprès du lobby, des lobbies auprès des ministres, des élus, des députés, des élus, puis en période électorale, auprès des partis politiques puis des candidats. Mais ça, le lobby, oui, c'est bien souvent, moi, puis Serge Cadieux qui font ça, là. Mais on ne pourra pas le faire s'il n'y avait pas une mobilisation derrière tout ça. Les dossiers dont je viens de vous parler, c'est parce qu'on s'est mobilisés. Puis mobilisés, ce n'est pas juste, oui, c'est de prendre la rue de temps en temps puis de revendiquer, mais ce n'est pas juste ça, c'est dans chacun de nos milieux de travail, on doit passer le message de c'est quoi nos valeurs puis c'est quoi nos revendications. Puis dans les dossiers de retraite puis d'assurance, on est un peu coupables parce qu'on ne s'en est peut-être pas assez mêlés dans le passé. Puis ce n'est pas peut-être, on ne s'en est pas assez mêlés dans le passé. Jusqu'à temps qu'on constate l'ampleur du problème, puis là, je pense qu'il n'y a personne dans la salle ici qui pense qu'il ne faut pas s'en mêler. Au contraire, il faut mettre les bouchées doubles. Il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Au niveau de la retraite, on en a trouvé plusieurs. Au niveau des régimes d'assurance collective, on en a encore à trouver. Je vous parle d'une période électorale, on a adopté au dernier conseil général de la FTQ notre plateforme de revendication pour la prochaine élection. Donc, en février dernier, on a adopté notre plateforme. Bon, c'est un peu compliqué, il y a 24, tu sais, c'est difficile de se limiter à certaines affaires, il y a 24 revendications. Ce document-là, il tient sur 21 pages. Il y aura des outils de communication, des outils de mobilisation qui vont vous être disponibles pour s'adresser à vos membres. Qu'est-ce qu'on a comme valeur, puis qu'est-ce qu'on revendique dans le cadre de la prochaine campagne électorale, puis en vertu de quoi on va interpeller les candidats, les candidates, puis les partis politiques. Je vous résume ça vite, cinq affaires. Ce n'est pas des priorités, mais je pense que ça résume assez, pas pire, les 24 revendications, puis ça va être disponible. N'inquiétez-vous pas, il va y avoir des outils un peu plus ludiques que ça, qui vont aussi être disponibles. Cinq affaires. Le maintien et le développement des services publics de qualité et universellement accessibles. On peut se parler de santé, éducation, CPE. Mettre sur pied une assurance médicaments universelle et publique. Je vais vous en reparler. Des mesures aidant à la conciliation travail-vie personnelle. On en a gagné un bout dans ce qu'a annoncé la ministre du Travail. On a encore de la mobe à faire. On a encore de la mobe à faire. On a eu des gains, mais on sait que ce n'est pas parfait, puis il faut bonifier ça. Un salaire minimum viable pour toutes et tous, puis ça, je vous ai parlé du salaire minimum à 15 $ de l'heure, puis de la mobilisation qu'on a faite depuis le 1er mai 2016, puis ça va se poursuivre. Puis ça, c'est grâce à la mobilisation. Oui, on a descendu dans la rue. Oui, on a fait différents événements. Mais oui aussi, à chacune des tables de négo, on tente d'atteindre, là où on n'a pas le salaire minimum, on tente d'atteindre un salaire minimum. On n'a pas le salaire minimum à 15 $, on tente d'atteindre le 15 $ de l'heure. Et un plan québécois pour une transition juste vers une économie verte et sans pétrole. Ça se résume autour de ça. Si vous portez une attention un peu plus particulière, la revendication 14, parce que je sais qu'on vient d'en parler, la revendication 14, c'est d'instaurer un régime public d'assurance médicaments et capacité institutionnelle pour contrôler les coûts des médicaments. Vous savez, on a un régime qui est d'assurance médicaments qui est un peu plus intéressant que ce qu'il y a dans le reste du Canada. Un régime public-privé qui a les qualités de ses défauts. Je dis qu'il est plus intéressant parce qu'il couvre à tout le moins ceux qui n'ont pas d'assurance collective, mais qui a les qualités de ses défauts parce qu'il met une pression énorme sur les régimes d'assurance collective et il met une pression énorme aussi sur les salariés qui ne sont pas en moyen de payer les primes d'assurance collective et qui n'ont pas le choix qu'ils doivent être dans le régime privé parce qu'il y a un régime privé d'assurance collective dans leur milieu de travail. On se doit de régler la situation puis de se doter d'un régime d'assurance médicaments public universel accessible à tous les Québécois, puis tous les Québécois. Puis il y en a certains qui disent « Ouah, mais on attend à quoi pour se mettre en dedans? » On va en lancer une quand même. Elle va être lancée prochainement. Avant même le colloque, il y a un colloque, colloque qui est le résultat d'une résolution qui a été adoptée au dernier congrès de la FTQ, colloque qui a lieu les 13 et 14 novembre prochains, Patrice l'a mentionné, donc je vous invite à y participer. Mais entre-temps, on devra se mobiliser. Puis pourquoi on n'a pas lancé avant ceux qui l'ont vu passer dans le cahier, dans le cahier, il y avait un encart spécial dans le cahier métro, dans le journal métro, à la fête du travail, qui était une particularité au Québec parce que le CTC au Canada anglais a lancé cette campagne-là à la dernière fête du travail en 2017, en septembre 2017. On a participé à ce lancement-là. On a adapté la documentation pour l'appliquer au Québec parce qu'on a un régime un peu particulier. Il y avait un encart dans le journal métro. Bien, on était dans 3, 4, 5 campagnes en même temps. Puis si on ne veut pas tout faire foirer, bien, on a continué à amener ces campagnes-là contre les clauses de disparité de traitement pour le 15 $ minimum, contre une meilleure revendication concernant les agences de placement. Donc, on a poursuivi dans cette voie-là et on va lancer une campagne concernant l'assurance médicaments. Et pour ça, bien sûr qu'on va avoir besoin d'être mobilisés. On va avoir besoin d'être mobilisés parce que là, il va avoir d'un fort lobby. Mais nous aussi, on est capable de faire un fort lobby. Puis ce lobby est d'autant plus fort quand les gens sont mobilisés autour de la cause. Puis on se l'est dit, autant au niveau des régimes de retraite, autant maintenant au niveau des régimes d'assurance collective, la pire affaire, c'est justement de rien faire. La meilleure affaire, c'est de se mobiliser. Puis il faut aussi agir dans nos milieux de travail dans le but d'assurer la pérennité de nos régimes de retraite puis de nos régimes d'assurance collective. On ne peut plus dire, bien, le boss qui s'arrange avec ses affaires. Parce qu'on le sait, ça a des conséquences sur l'ensemble des conditions de travail quand on se présente à une table de négociation. Donc, on a l'obligation d'agir. Puis c'est pour ça qu'on va lancer cette campagne-là. Il y aura, bien sûr, plusieurs événements qui vont nous permettre de nous mobiliser d'ici aux élections. Je vous ai parlé des élections, mais il y a bien sûr la marche du 28 avril, la fête des travailleurs et des travailleuses. C'est une marche nationale cette année. On a jugé bon l'ensemble des organisations syndicales, les trois centrales syndicales, CSN, FTQ, CSQ, de faire une manif nationale, justement dans le but de mettre sur la place publique les revendications communes que nous avons en vue de la prochaine élection. En vue de la prochaine élection, il y a une journée de lobby aussi qui est organisée à Québec, à l'Assemblée nationale, où on va rencontrer, comme on l'a fait l'année passée, puis ça a été un très bon succès. Et l'assurance médicaments va être un des sujets de ce lobby-là le 1er mai. Il y aura, bien sûr, l'élection. On va rencontrer au bureau de la FTQ. On a invité – je ne sais pas si on va y rencontrer – on a invité les quatre chefs de parti. On rencontre – on les a invités pour la session de bureau – bureau prolongé de la FTQ du mois d'avril. On sait – on a su que Jean-François Lisée n'était pas disponible au mois d'avril. Il va être au prochain bureau de la FTQ lundi prochain. On va les interpeller en fonction de la plateforme électorale. Bon, l'assurance médicaments, bien sûr, ça va être un élément important. Donc, on va interpeller chacun des chefs de parti, mais on va aussi interpeller l'ensemble des candidats dans le cadre de cette prochaine élection. Pour terminer, je pense que Patrice l'a déjà fait, là. Moi, je vous remercie de votre participation. Je remercie tous ceux. Je remercie Patrice, bien sûr. Je remercie tous ceux qui ont participé de près puis de loin, là, Stéphane, Manon, Marie-Claude, Karine, qui ont participé à l'organisation de ce séminaire-là. Je veux bien remercier François, le Fonds de solidarité, qui nous permet, année après année, de tenir un événement de cette envergure. Je pense que c'est important. Merci, François. Et je vous dis… je ne vous dis pas l'année prochaine. Moi, je vous dis aux prochains colloques qu'on organise sur l'assurance médicaments, les 13 et 14 novembre prochains, puis même que je vous dis avant ça, parce que j'espère vous voir dans les différentes activités qu'on organisera, un, dans le cadre du lancement d'une campagne sur l'assurance médicaments, mais aussi le 28 avril à la marche concernant la Fête des travailleurs. Je souhaite aussi que vous sollicitiez vos organisations pour participer à la journée de lobby du 1er mai prochain. Puis je souhaite que vous vous impliquiez dans le cadre de la prochaine campagne électorale. C'est un événement important de notre vie démocratique. Il faut y prendre part. Il faut… C'est un moment important pour mettre sur la place publique, comme je l'ai dit, nos valeurs et nos revendications. Puis si ce n'est pas nous qui le faisons, bien, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Puis je pense qu'on a des valeurs bien ancrées dans le but d'améliorer la société, le sort des Québécois et des Québécoises. Puis je pense que ça a le mérite d'être mis sur la place publique. Puis sur ce, je vous dis, solidarité les amis. Applaudissements. Merci. Merci.